5 millions ou milliards? Milliards. Madame la ministre, je veux aussi parler des contingents tarifaires pour les producteurs laitiers. Ces contingents tarifaires doivent être au profit d'abord de ces producteurs laitiers à qui les nouveaux accords ont nuit au premier plan. Il y a eu un examen des contingents tarifaires pour différents secteurs de l'agriculture. Qu'allez-vous faire pour vous assurer que les contingents sont attribués aux acteurs du secteur et est-ce que la ministre Freeland vous a dit que quand l'examen va se poursuivre et avez-vous dit à la VPM que l'examen doit se poursuivre le plus rapidement possible? La ministre, pour les contingents tarifaires, je suis en discussion avec la ministre Ng et les fonctionnaires de nos ministères et les parties prenantes concernées auront l'occasion de parler aux personnes responsables. Je vous assure que nous veillons aux intérêts de nos producteurs au Canada. Pouvez-vous dire à la ministre Freeland que c'est très urgent? Je le dirai à la ministre Freeland et à la ministre Ng. Aujourd'hui, nous sommes saisis d'un projet de loi qui touche le secteur laitier. Mais l'agriculture souffre partout au pays. C'était le cas avant la pandémie et c'est encore le cas. Je veux vous parler des agriculteurs qui ont dû traiter avec beaucoup de problèmes au cours des années. Les producteurs de grains ont dû composer avec la météo et différents autres problèmes dans des barrages ferroviaires. Et à cause de la taxe sur le carbone, il leur coûtera plus cher pour sécher le grain. Vous avez fait une annonce la semaine dernière, mais vous n'avez pas fait mention des producteurs de grains. La pandémie de la COVID-19 met en péril ces fermes, ces productions et la moitié des producteurs de grains voient déjà les demandes de vente diminuer de moitié et il y a des retards dans l'exécution des contrats. Et donc, une campagne de publicité a été lancée pour attirer l'attention de votre gouvernement avant qu'il ne soit trop tard. Madame la ministre, pourquoi les producteurs de grains sont ignorés par votre gouvernement? Comment allez-vous faire pour traiter leurs préoccupations? Et j'aimerais vous entendre précisément sur les programmes de gestion de risque et sur le financement. Merci, Sénateur. Eh bien, parlons des programmes de gestion de risque. Ils offrent différents types de programmes. Certains visent à protéger des pertes de revenus, d'autres fournissent des appuis ou du soutien plutôt en cas d'augmentation de coûts d'exploitation et il y a aussi un appui financier en cas de catastrophe naturelle. Un autre programme vise à les aider à mettre de l'argent de côté pour les moins bonnes années. Ces programmes sont tous disponibles d'une année à l'autre. Ils sont financés à hauteur de 1,6 milliard de dollars et ils sont conçus pour répondre à la demande. L'enveloppe de ces programmes pourrait doubler cette année si nécessaire. Notre gouvernement travaille très fort sur ces programmes en collaboration avec nos homologues provinciaux puisqu'il s'agit de programmes à coût partagé à raison de 40 % pour le fédéral et 60 % pour les provinces. Comme ces programmes ont beaucoup évolué en 2013, sous l'ancien gouvernement qui a réduit ces programmes de quelques 400 millions de dollars et à cause de tout cela, il est très difficile d'avoir l'appui des provinces pour ces programmes. Ceci dit, ils existent encore, ils fonctionnent bel et bien et nous sommes prêts à augmenter ces enveloppes pour accommoder des programmes précis, ponctuels, afin d'appuyer les producteurs qui seront le plus durement touchés par la crise. Et c'est ce que nous avons annoncé récemment. Permettez-moi de vous donner l'exemple pour les céréales. Le secteur céréalier a un compte agro-investissement qui est capitalisé à hauteur de plus de 100 000 dollars, ce qui n'est pas négligeable. Je les encourage à utiliser ces fonds. Comme vous le savez, 50 % de ces fonds viennent du fédéral et visent à les protéger des années de vaches maigres. De plus, ils ont accès au programme de paiement anticipé. Et enfin, les agriculteurs céréaliers ont également accès à des prêts d'un maximum de 1 million de dollars en fonction de leur production. Les 100 000 premiers dollars sont libres d'intérêt. Pour les producteurs de canola, c'est les premiers 400 000 dollars libres d'intérêt. Et n'oubliez pas également le programme Agristabilité. Pour les aider, nous avons reporté la date butoir de présentation de demande au 3 juillet. Et lorsque les provinces ont donné leur aval, les agriculteurs peuvent obtenir des paiements anticipés à hauteur de 75 %, enfin 50 ou 75 % selon la province. Et nous avons également créé une calculatrice en ligne qui leur permet de faire des prévisions et estimations. Donc, avant de dire que les programmes ne fonctionnent pas, je les invite à utiliser cette calculatrice. Ils seront agréablement surpris. Bien entendu, ils voudraient que les programmes soient plus généreux, c'est normal. Mais généreux ou pas, ces programmes sont très faciles d'accès. Merci, M. le Président. Comme il ne me reste plus que 30 secondes, je décèderai à quelqu'un d'autre.